Bonjour à tous, bienvenue. Je vais vous parler de SouthStack et le retour d'expérience de l'utilisation de ce qu'il y a chez Cosicloud. Pour commencer, je vais me présenter. Je travaille chez Cosicloud, j'y reviendrai un petit peu après. Nous développons une solution de cloud personnel en open source et j'y suis ingénieur Lego. Il paraît que maintenant ça s'appelle DevOps, avant ça s'appelait 6admin et comme je développais avec des trucs un petit peu plus évolués, des scriptobash, j'ai appris que ça s'appelait DevOps. Cosicloud, c'est une solution de cloud personnel. Le principe c'est que vous avez un serveur personnel que vous allez pouvoir installer sur un Raspberry Pi, sur un hébergement, sur un serveur dédié où vous allez jouer chez un cancer. Vous allez pouvoir les connecter tous vos périphériques, vos ordinateurs fixes, portables, smartphones, ainsi de suite. Vous allez pouvoir rapatrier vos données, vos objets connectés du type job-on, des moniteurs cardiaques, vos comptes bancaires, toutes les choses que vous faites, toutes les données que vous allez récupérer dans votre maison ou ailleurs, mais surtout vous allez pouvoir consolider les données. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir me voir en un jour. Donc pour vous expliquer pourquoi on a utilisé Solstack et pourquoi ça a commencé à devenir important pour nous, donc ça c'est l'installation que l'on a actuellement pour faire tourner un QZ qui va héberger un utilisateur. Donc un utilisateur, on va lui installer toutes ses briques logicielles. Donc celui-là, c'est le proxy qui permet de réguler les utilisateurs sur les bonnes applications. C'est une application de JS, là c'est une application de JS, là aussi, là aussi, là aussi. Donc ça, c'est ce qui va assurer les contrôles d'accès de chaque application à la base de données. Maintenant, l'indexeur est géré au sein du beta-système et on a le contrôleur qui tourne en tant que route sur la machine, puisqu'à chaque fois que vous allez vouloir déployer une nouvelle application, on va lui créer un utilisateur et on va faire l'installation du serveur Node.js dans ce contexte d'utilisateur, ce qui permet de fusionner les applications. Donc il faut absolument un accès de route pour ce programme-là. Encore une fois, si on a un utilisateur, on installe ça une fois. Si on a 3 000 utilisateurs, on installe 3 000 tours. Autant vous dire que l'installation, elle ne se fait pas là-bas. Donc maintenant, on va parler d'équipe infrastructure. Donc quand je suis arrivé, nous étions deux. Maintenant, nous sommes trois. Et on a une culture DevOps qui est en place depuis le début. Donc on automatise un maximum de choses et on partage énormément de choses avec l'équipe de développement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quand on a un besoin, on va demander à l'équipe de développement de nous faire des développements spécifiques pour que ça soit tout facile pour nous. Et à l'inverse, quand les développeurs ont besoin de faire quelque chose sur le parc, que ça soit récupérer des informations sur ce qui est installé sur le parc, de faire une mise à jour pour corriger un problème, ça va être un échange entre les deux équipes. Et donc quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'on avait ? On avait deux machines Proxmox OpenBZ. On avait une petite centaine de cosy qui tournaient sur une machine. On avait Momit qui servait à surveiller ces certaines instances-là. Et on avait ça, le stack, pour gérer tout ça. Mais on faisait pas mal de choses à la main. À la main. Enfin bon, en gros, on avait une ligne de commande où on demandait crée-moi un cosy, supprime-moi un cosy. Alors le gros inconvénient, c'est que ça mettait entre deux et trois minutes pour créer un cosy. L'autre inconvénient, c'est que quand ça a échoué, il fallait supprimer tout ce qui avait été créé pour recommencer du début. Alors quand je vous ai demandé d'en créer le mille d'un coup, on est sponsorisé par Prozac. Et pourquoi ça a commencé à devenir complexe ? C'est que, à l'origine, on avait une seule machine sur laquelle on avait une centaine de cosy. Quelques temps après, j'ai mis cette architecture en place. Donc on a l'utilisateur qui est ici, qui arrive via Internet, qui se connecte sur un reverse proxy. Il y a son petit copain avec la configuration qui est répliquée au cas où cette machine crame-là, on peut basculer l'adresse IP sur l'autre et le service repart directement. On a une machine qui est dédiée aux démos sur laquelle on a un achat proxy et 4DM de démos. On a une machine de rebond qui permet aux administrateurs et développeurs de cosy de se reconnecter sur tout le parc. Et derrière tout ça, on a un réseau privé qui est dédié. On a des fermes de machines sur lesquelles on va faire des installations de cosy. Donc on va installer jusqu'à à peu près une centaine de cosy par machine physique. Et c'est des machines qui sont dédiées à faire tourner les cosy. Et après, on va avoir des machines pour faire du monitoring, du back-up, et ainsi de suite. Et je reviens sur la problématique d'avoir un cosy égale 1DM. Donc là, suivant les moments, on a entre 10 et 50 machines. On a eu une autre expérimentation. C'est là où il a fallu qu'on change justement ce modèle de déploiement, où on passait d'un truc sur une ligne de commande, puisque finalement, ça ne marchait pas trop mal. C'est juste qu'on l'a lancé dans un plan luxe qui n'a pas chance de poser, et c'était pas un problème. Par contre, on a lancé une expérimentation avec l'ISEN et l'OVH. Il y avait aussi l'AFNIC, exactement. Pour fournir des cosy à des étudiants. Donc chaque étudiant de l'ISEN, en début d'année, avait un code qui lui était envoyé par mail. Avec la possibilité de se connecter sur une URL cachée chez l'OVH, il pouvait choisir son nom de domaine, son adresse email, et on lui crée tout automatiquement. Donc tout créé automatiquement, c'est OVH, appeler une API chez Cosy. Si on m'avait dit il y a deux ans que j'écrirais une API qui serait utilisée par OVH, je ne voudrais pas. Mais donc, si on appelle une API, ça implique qu'on ne peut pas se permettre de répondre dans deux minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà développé une API, mais dire à celui qui va la consommer, c'est peut-être que tu auras la réponse dans deux minutes. Ça ne se fait pas trop. Donc on a développé une API qui permettait de répondre instantanément. Alors comme je suis un fan d'OVH, j'ai régulièrement gardé leurs API qui permettait de déployer le serveur, et je m'en suis inspiré. Et en fait, OVH nous fournissait la liste de l'identifiant du VPS qui était lié à l'utilisateur, son nom, son prénom, le nom de domaine qu'il avait choisi, l'adresse email qu'il avait choisi, etc. Et en fait, nous, on récupérait toutes ces informations-là, et on allait finaliser la configuration sur le VPS, on allait créer les entrées DNS via les API d'OVH, on a généré un certificat SSH sur la machine, donc la clé privée, la requête de certificat qu'on renvoyait au VH, et on récupérait le certificat signé. Donc vous imaginez toutes ces choses-là qui doivent fonctionner en asynchrone, donc encore une fois, le fait de le faire par d'être inscrit en ligne de commande, c'est impossible. Et puis voilà. Et donc maintenant, où est-ce qu'on en est arrivé ? Donc on a entre 30 et 60 machines, toujours avec Proxmox et Open2Z. Voilà, je vais commencer à vous raconter les cracks, puisqu'on est en train de migrer sur l'XOC. Donc on a créé nos premiers COSI cette semaine sur l'XOC. Donc on gère entre 2000 et 5000 COSI sur notre bêta privé, donc suivant les moments de l'année, on va faire varier ce nombre-là. Quand on a des grandes annonces, on va pouvoir créer beaucoup de COSI d'un coup, et sur des périodes un peu plus calmes, on va revenir à 2000 utilisateurs actifs dans le mars d'un coup. On a migré sur Chinken, puisque Mimonit avait pas mal de limites, et au final, on a quand même des limites avec Chinken. Et on utilise un backup RSI, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple, la base de données COSI, qui stoppe toutes les données en COSI, sauvegarde, à chaud, juste en coprant de fichier, donc RSI, c'est parfait. Et on utilise toujours ça le stack. Et on a mis en place pas mal de choses packagées au niveau des Vian. Donc avant, on a installé le mode JS avec les sources, on a installé CouchDB avec les sources, donc on a tout packagé en Vian. Donc maintenant, ça le stack. J'ai mis cette image de ruche, parce que ça symbolise un petit peu ça. C'est, on a un serveur qui est au milieu, donc qui va être symbolisé par une ruche, et on va avoir des abeilles qui vont être, les minions, qui vont être installées sur les agents, sur les machines. Ils vont tous revenir à la ruche régulièrement. Donc la ruche en tant que telle, c'est pas forcément si les agents, où est-ce qu'ils sont, s'ils fonctionnent, etc. C'est juste que la ruche va savoir régulièrement quand les abeilles vont revenir pour la voir. Donc ça le stack. Le principe de master minion, donc le master, c'est le serveur, et le minion, c'est des agents qui vont venir à la mine régulièrement pour travailler. Les anciennes versions du protocole, celles qu'on utilise encore aujourd'hui, puisque c'est ce qu'il y a le plus stable, ça fonctionne sur du TCP, 4500, 5 et 6. Donc c'est des ports à ouvrir uniquement côté master. Donc tous les minions doivent pouvoir se connecter sur le master sur ce port-là. Le gros intérêt, c'est que vos minions peuvent être dans une DMZ qui est totalement isolée. C'est pas un souci, ils ont juste besoin de se connecter sur le master. Et ça fonctionne sur un bus zéro YouTube. Donc le principe, c'est du pop-sub. Donc les minions sont des agents qui vont venir s'inscrire sur une liste de choses à faire. Et le master va publier une chose à faire. Donc on va y revenir tout à l'heure. Mais en gros, le minion va venir régulièrement demander est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Non, OK. Est-ce que j'ai quelque chose à faire ? Oui, tu as quelque chose à faire. OK, je prends, je traite et je te renvoie le résultat. Et pour faire faire des choses aux minions, on a différentes choses. La première, c'est les statuts. Un statut, c'est pour dire à une machine, créer un utilisateur, installer un paquet, et ainsi de suite. Et le principe, c'est que c'est idem potent. Donc quand vous allez vous demander de faire toutes ces choses-là, quel que soit l'état initial, vous arrivez à l'état fini tel qu'il a été défini dans le statut. Pour changer des paramètres, puisque toutes les machines ne sont pas strictement identiques, vous allez vouloir mettre des noms d'utilisateurs différents, des clés SSH différentes pour permettre à des utilisateurs différents de se connecter sur les machines. Vous allez changer de hostname, vous allez pouvoir rajouter des options pour installer un Revers Proxy SSL sur cette machine-là et pas sur une autre. En fait, vous allez pouvoir paramétrer ça avec un grain. Donc un grain, c'est juste un fichier de configuration dans lequel on va mettre des paramètres qui peuvent être utilisés par les statuts. Et le grain, il va être stocké sur le mignon lui-même. Donc on va positionner la valeur de la mignon qui va repousser l'information sur le master, mais ce n'est pas sur le master que l'on va définir cette valeur. L'avantage, c'est que la valeur du grain n'est connue que par le mignon lui-même et il n'a pas besoin d'avoir accès au master pour changer ces informations. Et à l'inverse, à l'opposé, on a les pilares. Ça permet de stocker des données qui ne sont pas connues sur le mignon à un instant T. Et l'inconvénient des statuts, ça peut être que tous les mignons ont accès à tous les statuts. Donc par exemple, si je veux stocker une clé privée SSL, une SSH, la clé privée, c'est extrêmement dangereux de la même dans les statuts puisque toutes les machines vont pouvoir récupérer cette valeur privée. En fait, vous allez pouvoir stocker dans ce pilard et mettre des ACN et dire tel mignon a accès à telle valeur du pilard, tel mignon a accès à telle valeur et du coup, tous les autres n'auront pas accès à cette valeur-là. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que c'est configurable toutes ces choses-là en YAML. Donc c'est extrêmement simple à lire et à écrire. Alors on peut rajouter des systèmes de template et surtout, on peut rajouter des fonctionnalités. donc les statuts dans la plante qui sont disponibles par défaut chez Salstack pour créer des utilisateurs, des gestions de paquets, qu'il y a que ce soit l'industrie, l'institut. Mais on peut vouloir rajouter des choses et en fait, on va pouvoir les développer avec des modules en Python. Donc c'est extrêmement simple à développer. Et surtout, on a une API Python qui permet d'utiliser Salstack comme on l'utiliserait en tant que master ou million directement dans le prêt Python. Donc ça, Salstack, ça ressemble à toi. Un statut, donc par exemple, l'installation d'un cosy. Donc c'est équivalent du init underscore underscore init underscore underscore pointile dans un module Python. Donc, je vais inclure d'autres statuts. Donc là, c'est pour positionner les clés SSH pour pouvoir faire le backup. Je vais installer Node.js dans sa version 4. Je vais installer un repository d'Elihan avec une clé GPG ici et une liste qui va être déjà prévue. Et je vais installer tous ces paquets-là dans leur dernière version. Mais je vais aussi m'assurer qu'un utilisateur est bien créé sans lui créer son directory. Je vais installer un paquets NPM. Je vais créer un répertoire cosy qui appartient à l'utilisateur cosy. Donc, le PC cosy appartient bien à l'utilisateur cosy. Par défaut, il va appartenir à autre. Je vais pouvoir gérer des fichiers avec leur contenu. Donc là, j'ai un fichier dont la source va être sur le serveur site à côté du statut dans le fichier contrôleur.json-izel ou alors dans le fichier json-int. Et pour savoir si je dois prendre ce fichier-là ou ce fichier-là, je vais allumer le grain rôle. Est-ce qu'il va contenir la valeur cosy-izel ? Si vite, je vais utiliser ce fichier-là. Sinon, je vais utiliser ce fichier-là. Et cette structure fonctionnaire qui est inclue dans un fichier-là-node, c'est un template au format Jinja. Donc, Jinja, c'est un système de temps qui est disponible par Python de manière à ses classes. Donc, je peux positionner l'utilisateur, le groupe, le droit, etc. Mais je peux aussi lancer des commandes. Donc là, je lance la commande. Donc, j'ai écrit un petit script au dash qui dit, tant que le kernel ne répond pas sur ce report-là et sur cette adéquité-là. Donc, c'est l'instance de code Vili. Je vais attendre une seconde. Alors, ça pourrait être gênant de me tourner en boucle sur ce truc-là. On l'a fait dans le paquage des diens. Il faut rajouter le fait de compter combien de fois on va attendre cette seconde-là. parce que sinon, ça va tourner en boucle si le serveur d'humain... En fait, on va simplement pouvoir, à ce niveau-là, rajouter un time-out. Donc, si au bout de 15 secondes, la commande n'a pas marché, il va l'actiler et il va nous renvoyer que la commande n'a pas réussi et il va arrêter l'exécution du statut à cet endroit. Donc, pour exécuter un statut, sur le serveur salt, je vais lancer la commande salt. Je vais lui donner une liste de minions. Donc là, en l'occurrence, c'est juste un seul. Et je vais lui demander d'appliquer un statut sur un fichier SLS particulier et c'est le COSI. Donc, c'est le COSI ici. Il va prendre automatiquement le nom inutre en SLS. Et on voit qu'il a exécuté toutes les tâches du statut. Les 26 se sont déroulées correctement. Il n'y en a plus qui a changé. Alors, c'est dans les conversions précédentes, les lignes de commande appliquaient forcément un changement, même si elle ne faisait rien. Depuis, on a la possibilité de dire que la commande est stable, donc la commande ne fait rien et le statut n'est pas changé. Ce qui permet de régulièrement passer sur une machine, lui appliquer tous ses statuts, et on sait qu'il n'y a rien mieux à faire sur la machine, donc tout le monde n'a pas changé. Et s'il y a des mises à jour à faire, par exemple, une mise à jour d'OpenSSL, on va appliquer le statut qui va mettre à jour tous les packages. Il ne va pas se poser la question, il va simplement mettre la machine dans l'état où elle doit être. C'est le principe d'une impotence. Et tout s'est bien déroulé. Dans le cas contraire, j'aurai un compteur qui me dirait telle chose s'est mal passée. Maintenant, un module. Donc je vais simplement faire un fichier Python, c'est un répertoire underscore modules, et je vais lui rajouter des méthodes. Donc là, c'est une méthode qui me permet de récupérer le statut de toutes les applications dans la crazy. Là, ça me permet de resetter le token, comme je dis « li » et là, ça me permet d'en créer. Et là, de la même manière, je vais appeler ma commande salt avec mon union. Mais cette fois-ci, je vais mettre le nom de mon module. Donc Cosi Management et la méthode que je vais vouloir appeler. Donc Monitor Status. Donc quand j'appelle ça, automatiquement, le union va exécuter cette partie-là. Monitor Status. Mais je pourrais aussi lui placer des paramètres. Je vais un petit peu accélérer. Donc ça nous apporte énormément de souplesse parce que c'est idempotent. Donc je ne pose pas une question sur l'état de la machine telle qu'elle est maintenant. C'est « je vais appliquer mes statuts et elle sera dans un état correct. » On peut personnaliser des commandes pour faire des choses qui n'étaient pas disponibles par défaut dans le sac. Et maintenant, je vous ai parlé de l'API Cosi, la fameuse API où on va demander les créations. Ça permet de montrer comment on a utilisé l'API Python. Alors le code est très moche. Je ne valide de rien du tout. Mais de toute façon, il n'existe plus puisqu'on a tout vrai. Je l'ai fait à la Django Kong. Il y en a un qui s'est dit « putain, j'espère qu'il n'a pas laissé en croix qu'il ne va y faire rien. » En même temps, c'est juste OVH qui consomme cette API. Donc avant qu'il m'injecte des données dérolées, ils auront eu des problèmes avant. Donc je vais simplement récupérer plein de paramètres et je vais appeler un contrôleur qui va me demander de faire les créations. Je vais passer sur cette partie-là. Ce n'est pas très intéressant. Cette partie-là n'est pas très intéressante non plus. Celle-là, il y a un peu plus. Je vais créer une liste de job avec des choses à faire. C'est des commandes « site » et ainsi de suite. Je passe sur cette partie-là aussi. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai une commande « wait minion » et je lui passe en argument un nom de minion. Ou alors un « site exec » où je vais lui passer plusieurs circulements, le nom du minion, une action à faire et les paramètres. Par exemple, le wait minion, il va démarrer avec un statut false. Tant que le statut n'est pas à flou, je vais créer un nouveau client. Je vais lui balancer une commande « test-pumping » avec un plan de 10. Si j'ai le résultat, si j'ai le nom du minion dans le retour de la commande, ça veut dire qu'il a pingé. Donc c'est OK, je peux passer à la suite. Sinon, dans le cas contraire, j'affiche un petit point, j'attends l'X seconde et j'ai le résultat « id » et le « site exec » c'est l'équivalent de la commande « site » avec le nom du minion et les paramètres. Donc je vais créer un nouveau client. Je vais lui demander de mettre le résultat de la commande avec les paramètres, donc le nom du minion, les actions et les paramètres et je vais pouvoir le positionner en « timeout ». Et si je n'ai pas le résultat, ça veut dire que j'ai eu une erreur dans l'exécution. Là, c'est pareil. C'est l'inconvénient de SalesTax, c'est que ce n'est pas super propre la manière dont ils l'ont développé, donc il y a des trucs un petit peu chelous. Par contre, si j'ai bien le minion dans le SalesResult, alors j'affiche le résultat dans les documents. Donc on est arrivé à certaines limites. La première, c'est que c'est du Python. Je vous disais, ils ne l'ont pas développé de manière super carrée donc quand il y a une mise à jour du serveur, il faut que vous retestiez tout ce que vous avez utilisé dans l'API Python parce que vous prenez le risque que ça casse. Dans les deux dernières années, j'ai fait deux mises à jour majeures donc deux fois, ça m'a tout cassé. Quand on dit qu'on est sponsorisé avec une Prozac, c'est que quand c'est déjà la lourde, si on se rajoute en plus, on est limité en nombre de minions. Donc comme tout système comme ça, c'est qu'ils vous disent à partir de beaucoup de machines, vous allez commencer à avoir des problèmes. Alors moi, je n'avais pas l'impression d'avoir beaucoup de machines mais quand je regardais la doc, c'est oui, vous auriez des problèmes à partir de beaucoup. Mais bon, c'est combien ? Je me suis rendu compte que beaucoup pour eux, c'était 500. Donc moi, beaucoup, c'était plus 5000. Donc comme quoi, les échelles peuvent être différentes suivant les machines. Alors il y a plein de manières pour régler ces problèmes-là. Je ne vais pas m'étaler parce que je l'ai pas déjà 3 minutes. Donc en conclusion, c'est bon, mangez-en. Parce que, alors, un inconvénient, c'est que ça prend du temps à mettre en place. Parce que si vous avez des trucs spécifiques, il va falloir développer des modules, il va falloir changer votre manière de travailler parce que vous avisez des documents d'en-word si vous travaillez dans une grosse boîte. Je dis ça, c'est une expérience vécue. Donc, passer un système entièrement automatisé qui fait le boulot à votre place, ça prend du temps à mettre en place. Par contre, ça en fait gagner beaucoup. Parce que, il y a l'inconvénient aussi du, avant, en une seule ligne de commande, on pouvait casser une machine. Maintenant, ce qui est génial avec ça le stack, c'est qu'avec une seule ligne de commande, vous pouvez encasser 10 000. J'ai réussi à avoir un lot de verèges de 400 sur tout le parc avec une ligne de commande. C'était Noël, c'était là. Par contre, un truc où il faut vraiment faire attention, c'est arrêter de faire des choses à la main sur les cerveaux. On est en 2016, c'est ça. Les années 90, c'est terminé. On arrête de se connecter à la main sur les machines pour faire une installation en raté. Quand je dis qu'il ne faut plus rien faire à la main sur les machines, c'est ne commencez pas à aller installer des trucs à la main pour corriger un problème. Corrigez votre statut et poussez-le. Comme ça, ça sera poussé dans toute part. Sinon, vous allez commencer à vous trouver avec des machines hétérogènes et ça va être l'enfer à gérer. Je vais arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions. Oui ? Est-ce que vous avez utilisé l'orchestration en même temps ? C'est marrant comme question. J'avais commencé à regarder le système d'orchestration de Soundstack. Ça me paraissait un petit peu compliqué à mettre en place et ça ne répondait pas parfaitement à notre besoin. et du coup, je ne l'ai pas utilisé. Alors, l'autre partie de la réponse marrant, c'est que j'en ai discuté avec pas mal de gens qui me disaient mais tu utilises l'orchestration, toi, parce que moi, j'ai énormément de problèmes. J'ai arrêté d'utiliser ça, ça pour ça. Maintenant, j'utilise Antibol. Et en fait, on a développé notre propre moteur de workflow pour pouvoir gérer cette orchestration. parce qu'en fait, on n'avait pas besoin d'orchestrer que dans Soundstack. Et je ne voulais pas être trop dépendant d'un outil. Je n'aime pas me lier trop à un outil. Soundstack, c'est génial, mais si jamais un jour, on peut passer sur autre chose, sur Antibol, sur Kev, refaire les trucs et qu'il y avait des scripts bas, peu importe, il faut pouvoir sortir rapidement du système. J'aime bien utiliser des composants différents. Je disais, en présentation, je disais que je suis un ingénieur Lego, je considère que mon boulot comme ça, c'est prendre plein de briques, les assembler pour avoir un ensemble cohérent. Et du coup, je n'ai trouvé aucun moteur de workflow qui m'a satisfait. Donc, on est en train de, on a repris le projet, on est en train de le redévelopper from scratch pour qu'il soit beaucoup plus propre, beaucoup plus modulaire et pouvoir répondre à plein de cas d'usage dans les moules. D'accord. On sortira peut-être en open source. C'est un interesseur, ça quoi. Énième moteur de workflow. Je note. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un copain récemment m'a parlé de Airflow qui est un moteur de workflow qui a été développé par, je crois que c'est BlaBlaCar ou... et quand j'ai regardé, je me disais ils font exactement ce que je suis en train de faire. Donc, sur le coup, j'ai été un petit peu dégoûté et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était un moteur de workflow applicatif. Eux, leur problématique, c'est qu'ils ont des batchs à tourner, à lancer régulièrement pour prendre les données de la prod, les injecter dans la pré-prod, faire les sauvegardes et ainsi de suite. Alors que nous, c'est un moteur de workflow infrastructure. C'est j'ai besoin de déployer un utilisateur, j'ai besoin de... j'ai un problème de scalabilité, j'ai besoin d'ajouter des machines pour grossir, réduire, etc. Et j'ai plein de choses à piloter dans mon infra. Donc, on va utiliser ce moteur de workflow pour faire ça. D'accord. Ok. Peu de questions ? Oui, mais je n'ai pas compris le passage de 2-3 minutes au démarrage des VM au BPS, au VH sur l'API pour que ça réponde plus vite. Comment ça... Alors en fait, dans notre bêta privé, on n'a pas la problématique de certificat SSL parce qu'on a un wildcard. tous nos utilisateurs sont étoiles pour un causitab pour un CC. Donc on n'a pas le problème de signature par l'autorité de certification. Par contre, on utilise un script en ligne de commande qui va faire l'orchestration de tout ça. Le seul inconvénient, c'est que si ça plante, il va s'arrêter et il ne va pas faire le rollback sur les trucs précédents et il ne sait pas reprendre là où il en était. Donc c'est pour ça qu'on a fait le moteur de workflow qui est une API REST. On va lui demander de créer un COSI. Il va créer une liste de jobs en base de données et on va traiter tous les jobs en part. Et s'il y a un des jobs qui s'arrête, il va faire comme avant, il va s'arrêter, mais il va s'arrêter que sur ce job-là. Donc c'est ce que je disais, c'est deux minutes avec le script. Maintenant, ça prend peut-être deux minutes, deux heures. On s'en fout, ça va se faire. Oui, ok. C'est un assez incroyable. Voilà. Alors l'intérêt, c'est aussi que si tu as des choses à faire qui prennent un petit peu de temps, tu vas bloquer toutes les autres créations de COSI. Tu as 200 COSI à créer, il va t'en faire un, il va t'en faire un, il va t'en faire un. Alors qu'avec le système asynchrone, il va te faire toutes les entrées DNS d'un seul coup, il va te cloner les VM sur les machines qui sont dispos pour ne pas trop charger et ne pas trop en faire sur une seule machine. Mais du coup, tu vas pouvoir paralyser les choses. D'accord. Tu sais comment c'est comparable à un domicile ? C'est très clairement le gros concurrent restier d'amour un petit peu tous les deux. Comme tu le sais, dans la technologie, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. En l'occurrence, c'est plutôt SELSTACK qui est en train de gagner. Moi, le gros proche que j'ai à faire à ANSIBEL, c'est le fait que ça utilise une connexion SSH. C'est extrêmement pratique, c'est agent-less, donc tu as juste une machine qui centralise tout. Je peux dire plutôt ANSIBEL du push et l'APTO du cooling. SELSTACK, c'est faire les deux maintenant. Ils ont rajouté la possibilité de faire du SELT-SSH. C'est exactement le même principe. Finalement, tu en utilises un SELT, tu as de l'avantage des deux. Le seul truc, c'est que l'orchestration est moins poussée dans SELSTACK et moins fiable qu'AUDORANSIBEL. Donc, si tu as vraiment un besoin d'orchestration poussée sur un parc relativement réduit, il vaut mieux partir sur ANSIBEL. ils ont été rachetés par Brocade. J'ai un doute là. Oui, non, c'est un autre qui a été racheté par Brocade. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner. A priori, j'ai un pote qui est fan de l'ANSIBEL. Il me disait qu'ils sont en train de rajouter le support Windows et ils se foutent en fous. C'est vrai qu'ils se font encore du Windows en froid. C'est un troll facile. Et surtout, ils sont en train de migrer sur Python 3. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été fait en Python 2.7 ne sera plus compatible avec Python 3. Donc, en gros, il y a 80% des modules communautaires qui ne vont pas être utilisables pendant un bon bout. Donc, peut-être que ça arrivera un jour sur Salsac. Aujourd'hui, c'est encore du 2.7. mais si tu veux utiliser un outil pour trouver du boulot, je te conseille que tu as un Salsac, c'est moins répandu. Ça commence à venir. Ouais. Par contre, clairement, si tu as un gros parc de machines et que tu veux pouvoir balancer un inventaire, ça nous arrive régulièrement, il y a une faille SSL, ça n'arrive jamais. Mais bon, si jamais il y a une faille qui sort un jour, tu peux te faire un inventaire du parc. La commande, ça va être salt, étoile, package.version open SSL. Et là, tu vas récupérer toutes tes versions en quelques secondes. Parce que c'est le principe du pop-sub. Avec Antibug, il va te les faire par paquets de 25. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Un unique de commande, tu peux écrouler toute ta plateforme. C'était à Noël il y a un an ou deux. J'étais en train de faire une mise à jour. Parce qu'il y avait des mises à jour à faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit bah tiens, je vais faire tout le parc. Ça a lancé la mise à jour sur tous les cosy. Et toutes les machines se sont faites, enfin, toutes les instances, donc 100 instances par machine physique. Un Appetegate update en même temps sur 100 machines par machine physique ils vont dire que les disques ne suivent pas. Le Doverage 400, je ne sais plus combien c'était, je n'avais jamais lu ça. Donc, c'est bien pour qu'il y a cette pleine machine. On a du coup qu'aujourd'hui, ça a pris de sa terre. Oui. Alors, c'est aussi l'intérêt du moteur de workflow, c'est qu'il va pouvoir traiter une tâche à un instant donné. Sinon, aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est le mode de batch de self-stack. c'est que tu vas pouvoir lui dire tu me fais X% du parc ou X millions dans le parc. Il va récupérer toute la liste, il va te découper en morceaux, il va traiter ce morceau-là, il va attendre que ça soit fini et il va passer à la suite. Donc, du coup, ça te permet de vautrer que quelques machines. j'ai été si clair que ça, ça ne serait pas de question. Je suis étonné. Comment ça marche ? Je pense que une question entre le pooling et le pubsub, c'est éminant, en fait, il fait des pools au début du master, le master veut dire qu'il y a des trucs à récupérer et simplement, il répond. Qu'est-ce que pas ? Oui. Je ne vois pas très bien où intervient 0NQ, en fait. C'est le protocole 0NQ qui sert à échanger les données entre le minion et le master. Le master va faire du publish et le minion va faire du subscribe. Mais ils vont aussi faire du push pour les résultats. En fait, le master, il communique aussi avec le minion dans le sens où il faut aussi ouvrir un tour Oui, mais c'est le minion qui va aller chercher les informations et qui va pousser les informations. Donc, c'est toujours une directionnelle. Ça, en termes de sécu, vous disiez que par rapport au... Si on a plusieurs DNZ, ça ne posait pas de souci. Moi, je trouve que si. C'est-à-dire que les serveurs qui sont d'une DNZ de public, par exemple, il va falloir lui ranger un flux pour qu'il ait des rayons master. Oui. C'est un problème, ça. Tu veux faire comment avec anti-volt ? Tu as une machine qui va pouvoir se connecter à toutes les machines du part. Par rapport à ce cas-là, c'est mieux parce que ce sera des zones plus sécurisées qui ira dans une zone moins sécurisée. Le sens du flux est mieux. Ton master, tu peux le mettre dans une DNZ qui n'a accès à strictement rien. Pour moi, c'est pareil. Le programme du zincal, c'est que tu peux passer du NAT, par exemple. Ton minion, il peut être derrière du NAT. C'est lui qui va sortir. Toi, tu ne peux pas t'y connecter sinon il faut que tu fasses des NAT pour faire des messages. Ça sous-entend que le master doit être dans une zone qui est au même niveau de confidentialité. Qui est vu par tout le monde. Si tu es vraiment parano, tu peux mettre plusieurs masters. Tu peux mettre un master par zone. On va mettre des poxys. Tu as des poxys sur le zincal. Ça dépend de ce que tu veux protéger. Ça dépend de ce qu'il faut. Après, ces trucs-là, du coup, s'ils sont cassés, on va mettre d'octelon, ça peut faire des remuges. Nous, on est suffisamment parano pour mettre ça sur des machines qui ne sont pas directement accessibles sur Internet, des choses comme ça. Mais clairement, on n'a pas de données bancaires. On n'a pas de certification PCI à passer. Du coup, ça m'arrange, on n'est pas obligé de déployer un AD Microsoft. Mais, quand je dis parano, ce n'est pas forcément péjoratif. on a tous des contraintes de sécurité différentes, mais la sécurité en a un coût. Donc, nous, notre gestion du risque, la probabilité que ça arrive est assez faible et le coût est important. Donc, on préfère travailler sur des choses qui nous paraissent plus importantes à court terme et effectivement, la sécurité, on va la durcir. Après, je ne sais pas si tu as suivi l'actualité de Cosi dans la recrutée Iris qui est quand même extrêmement... Alors là, dans le style paranoïaque, on fait pas mal. Je ne sais pas si c'est pathologique chez lui. On s'échange de mes docs. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on n'a pas encore une contrainte de sécurité aussi élevée pour faire des DMZ, splitter les trucs mais effectivement, c'est les bases de la sécurité. Tu vas séparer, tu vas cloisonner pour limiter les impacts. Donc, tu peux très bien mettre un master dans une DMZ et c'est là où ça commence à devenir compliqué. C'est-à-dire que faire une DMZ s'abstack par DMZ. Après, vu ce que j'ai vu dans ma vie où finalement, tu as des environnements hyper cloisonnés puis à un moment, on me dit ouais, alors on va faire le backup, on va rajouter une interface réseau sur toutes les machines et puis ils vont tous pousser ça sur la machine backup. Au hasard, la machine backup c'est juste un gros VLAN et tout le monde peut se connecter sur la machine backup et la machine backup peut se connecter sur tout le monde. Bon, c'est pas vrai. Et pourtant, les ingés ou les sécu, c'est... Mais pourquoi le firewall il répond pas au ping ? On pourrait avoir une attaque de ping-flu, toi ? C'est vrai que ton firewall avec une licence à 4000 euros par mois, il ne sait pas se protéger de ping-flu. Moi, c'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi les équipements de sécurité répondent pas au ping. C'est vrai qu'il y a une ICMP que je suis quand même passé pas mal de merde. J'ai sa la raison. J'ai dit au ping, t'y bloques les autres trucs ICMP, ça ne me dérange pas, mais que ma machine ne puisse pas pinger sa gateway, à un moment donné, il faut pouvoir travailler. C'est quoi le pire ? Oui, mais c'est une anecdote comme ça. Et si on est amené à faire plusieurs masters, les relations entre plusieurs masters, du coup, vous avez eu une manière ? Alors, il y a la possibilité, c'est fondé de base, c'est ce qu'on appelle des syndics. Donc, il y a un master qui va être tout en haut, qui va centraliser toutes les configurations et chaque, on va les appeler des slaves, enfin, même, je crois que ça s'appelle directement les syndics, ils vont aller rechercher l'information sur le master et ils vont avoir leur pool de minions. Donc, tu peux effectivement avoir un organigramme comme ça où tu redescends dans tes DMZ ce qui te permet justement de répartir la charge. Alors, c'est ce qu'on avait quand je suis arrivé chez COSY. Il y avait plein de masters, il y en avait un par machine physique mais le gros inconvénient, c'est que quand tu balançais une commande sur tous tes minions, donc, il faisait bien suivre la demande à tous les syndics. Les minions renvoyaient bien l'information à tous les syndics mais les syndics ne remontaient pas l'information au master. Alors, on a la possibilité de faire des trucs mais c'est assez compliqué on a fait un truc plus simple si on n'admine plus qu'un seul master. Je vais casser la gueule plus tard mais on a corrigé l'informatique. L'informatique, c'est on avance, on recule, on avance, on recule. Bon, merci beaucoup et je vous propose de venir me poser des questions plus tard dans la journée si vous en avez. Merci. Applaudissements.